C'est trop tôt pour être satisfait ou pas. La décision sera rendue le 7 mars, donc c'est à ce moment-là qu'on pourra vraiment analyser les choses. Après, j'ai été surpris par les réquisitions très élevées de Mme le procureur de la République qui requiert une peine d'inigibilité de 3 ans. Là, concrètement, c'est la mort politique d'un élu. Élu qui, certes, a pu avoir des propos maladroits, mais qui derrière est là pour tirer une sonnette d'alarme, pour crier son désarroi par rapport à la situation actuelle de Mayotte. On va patienter, on va voir ce qui va se passer, mais c'est certain que s'il y a une égibilité qui est prononcée, il va sûrement y avoir un appel.